Musique Bienvenue à la première des six capsules de soutien et motivation pour les membres de la Ligue d'agilité du Québec. Alors, première des choses, un gros bienvenue parmi nous. On est super, super content de vous avoir avec nous. Alors, ceux d'entre vous qui ne me connaissent peu, mon nom est Karina Hamelin et je suis avec François Winter, l'une des cofondatrices de la Ligue d'agilité équine du Québec. Alors, pour vous parler un petit peu de mon bagage en agilité, je vais recommencer par vous dire qu'on a commencé à faire de l'agilité coyote, François et moi, il y a quatre ans, à la suite d'une blessure de coyote. Donc, si vous connaissez peu mon parcours, suite à cette blessure-là, j'ai cherché quelque chose à faire avec mon peau-nez et c'était clair que la montre n'était plus une possibilité. Je faisais déjà de l'éthologie depuis longtemps, ça m'intéressait depuis très très longtemps et je cherchais quelque chose de tangible à faire avec ça. Donc, j'ai découvert ce sport-là, l'agilité équine et on a commencé à faire les compétitions, mois après mois, quatre saisons par année. Et donc, on a vraiment, c'est devenu plus qu'une discipline équelle, c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager finalement, c'est les trucs pour l'entraînement de cette discipline-là et aussi pour avoir les meilleurs résultats possibles en compétition, toujours en ayant le plus de plaisir possible. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand moi j'ai commencé et tout le monde m'a procédé, ça, je n'avais personne à qui me référer. Donc, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et là, vous, vous avez la chance de nous avoir. Donc, s'il y a des questions par rapport au parcours, par rapport à l'entraînement, n'hésitez pas, contactez-nous par Facebook, par courriel, par téléphone, on est là pour vous aider. Alors, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment comment on fait pour planifier notre entraînement en agilité équine, comment on fait pour aller chercher le maximum de points dans nos vidéos mensuelles et comment on fait surtout pour garder le plaisir de faire la discipline. Donc, l'idée de l'agilité équine, c'est que c'est la porte d'entrée de la relation de vos rêves avec votre cheval. Parce que ce n'est pas juste la compétition, ce n'est pas juste d'aller traverser les obstacles, c'est pour pouvoir faire ça, il faut établir une connexion spéciale, une complicité spéciale avec le cheval qui va faire qu'en ayant le choix de faire l'obstacle ou pas, il choisisse par plaisir d'être en votre compagnie, de rester avec vous. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est comment on va planifier notre entraînement en agilité. Alors, la première étape, avant même de penser à faire de la compétition, c'est d'aller chercher la confiance, d'aller chercher la complicité avec notre cheval. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est de s'assurer d'abord que votre cheval est à l'aise, que vous lui touchiez avec votre corps, que vous lui touchiez avec la corde que vous allez prendre pour faire l'agilité, le stick de dressage que vous allez prendre pour faire l'agilité. Vraiment que le cheval n'en ait aucunement peur. Merci. 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 Merci.